Il y a 70 ans, débutait la guerre de libération de l'Algérie qui mena à son indépendance. Des commémorations ont lieu toute la journée à Alger. Le 1er novembre 1954, débutait l'insurrection algérienne marquée par une déclaration du FLN, le Front de Libération Nationale, et une série d'attentats sur le sol algérien. L'indépendance sera proclamée en 1962, la guerre aura duré 8 ans, et la crise algérienne aura entraîné le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. Bonjour Karim Yahyaoui, merci d'être avec nous. Alors que s'est-il passé exactement en 1954 ? Alors le 1er novembre, en tout cas dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il va y avoir toute une série d'actions parfaitement coordonnées de l'est à l'ouest du pays. Derrière ces actions, le Front de Libération Nationale qui a été créé en octobre, donc tout récemment. Évidemment, cet événement va avoir un retentissant très important en Algérie, mais aussi en métropole. Les colons ne s'attendaient pas d'ailleurs à cet événement et à l'ampleur de cet événement qui touche un très grand nombre de villes algériennes. Des incendies, des attaques, notamment celles contre un bus qui va coûter la vie à un enseignant qui s'appelait Guy Monroe. Ça aura un écho très important dans le pays. Du côté du Front de Libération Nationale, les chefs sont furieux parce que ce n'était pas du tout la cible et on considère que c'est un dommage collatéral. On découvre ses visages. Ils sont une dizaine. Alors sur cette image, il y en a huit. On découvre aussi Naït Ahmed qui est ici ou encore Mohamed Boudiaf qui partira en exil et qui reviendra au pouvoir pendant la décennie noire en Algérie. Il sera assassiné d'ailleurs. En tout cas, tous ces hommes ont soigneusement préparé cet événement. On a retrouvé la nièce de Larbi Ben Mehidi. C'est l'homme qui est complètement en haut à droite, qui est une figure de l'indépendance algérienne. Elle avait six ans. Elle nous raconte un petit peu la façon dont se sont passés les derniers jours ou les dernières semaines avant ce 1er novembre 1954. Écoutez-la. Mon oncle est venu chez ses parents pour faire ses adieux à ses parents, à ses amis et surtout pour réfléchir à ce qu'ils étaient en train de préparer, lui et ses camarades. Les premiers attentats, les premiers événements pour nous, ah ça y est. Alors c'est aussi une surprise pour les autorités françaises qui, beaucoup d'historiens aujourd'hui le soulignent, n'avaient pas pris conscience de l'évolution du monde et notamment du fait que les empires coloniaux étaient en train de s'effondrer petit à petit. Et clairement, c'est un tournant dans l'histoire du colonialisme pour la France, mais aussi pour l'ensemble des empires coloniaux qui, à l'époque, existaient et qui étaient sur le chemin de la désagrégation en quelque sorte. Alors en 1956, Guy Mollet décide d'envoyer un contingent français tout en déclarant qu'il ne s'agit pas d'une guerre mais d'une opération de maintien de l'ordre. Ça a été un tournant ensuite avec le recours à la torture décidé par l'état-major français. C'est vrai, ça a été un tournant. Guy Mollet arrive au pouvoir au début de l'année 1956, porté par les radicaux et par le parti socialiste. Voici ce qu'il dit au moment de son investiture, Guy Mollet. L'objectif de la France, la volonté du gouvernement, c'est avant tout de rétablir la paix, c'est maintenir et renforcer l'union indissoluble entre l'Algérie et la France métropolitaine. C'est en même temps reconnaître et respecter la personnalité algérienne et réaliser l'égalité politique totale de tous les habitants de l'Algérie. Donc il y a un volet en quelque sorte militaire ou en tout cas policier, puisqu'à l'époque on ne parle pas de guerre mais de maintien de l'ordre. Et puis il y a un volet où on va marcher sur le chemin de l'égalité. Le problème c'est que ce volet-là ne va pas du tout être respecté. On va se contenter d'utiliser la force pour tenter d'éteindre les espoirs de ceux qui veulent l'indépendance en Algérie. Et donc on va envoyer toujours plus d'hommes. Je vous propose de regarder un extrait d'un journal télévisé de l'époque où le contingent militaire français est renforcé. Déjà les renforts arrivent à Alger. Un pont aérien va être établi qui poursuivra sans discontinuité ce transfert de force. Il s'agit avant tout de maintenir l'ordre sans lequel il n'y aura ni réconciliation, ni pacification. C'est la volonté affirmée du gouvernement. Ni réconciliation, ni pacification. Évidemment ça laisse augurer d'une répression féroce contre tous ceux qui veulent l'indépendance en Algérie. Ce qui est intéressant c'est que ces appelés là qu'on vient de voir, on en a rencontré quelques-uns il y a quelques jours. Et tous nous racontent la même chose. Ils partaient en Algérie en terrain totalement inconnu avec très peu d'informations sur ce qu'allait être leur mission. Et clairement ils découvrent un monde qui n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginaient. Et puis on a tendance à oublier la déconnexion très importante qui pouvait exister entre la métropole et ces trois départements français d'Algérie. Donc clairement là on va rentrer dans une phase qui va être la phase de l'escalade militaire notamment côté français. Et les formes de lutte du FLN ont marqué une rupture avec les luttes du mouvement national algérien, le MNA, de Messali Hadj. C'est vrai c'est une rupture parce qu'on a tendance à oublier tous ceux qui ont tenté d'oeuvrer pour l'indépendance avant ce 1er novembre 1954. Alors on va découvrir le visage de cet homme que vous évoquez Messali Hadj qui est en quelque sorte le pionnier de l'indépendance. Bon ça c'est pas, là c'est Ferhat Abbas donc un autre homme important. Voici Messali Hadj qui est le fondateur du PPA, le parti du peuple algérien qui sera donc à la tête de ce MNA qui incarne en quelque sorte pendant un certain temps les espoirs des indépendantistes mais qui va rentrer en guerre avec le Front de Libération Nationale. Et puis cet autre homme qu'on a vu il y a quelques instants, Ferhat Abbas qui lui était à la tête d'un parti qui s'appelle l'UDMA, l'Union Démocratique du Manifeste Algérien qui lui considérait dans un premier temps qu'il y avait la possibilité de vivre ensemble à l'intérieur d'une même nation mais petit à petit il va s'éloigner de plus en plus de cette idée considérant qu'il n'y a pas de possibilité d'arriver à une solution politique. Et on va redécouvrir ces images qu'on a vu tout à l'heure, celle de cette assemblée algérienne qui a été créée en 1947, une assemblée où théoriquement on devait marcher sur le chemin de l'égalité entre les Français et ceux qu'on appelait les indigènes à l'époque. Le problème c'est que cette assemblée ne réussira jamais à imposer une solution politique puisque les colons s'y opposeront tout le temps. Et il va y avoir des élections en 1948, en 1951, en 1954 qui seront toutes truquées et qui empêcheront de marcher sur la voie d'une solution politique. Et ça fait partie des éléments qui vont pousser un certain nombre d'indépendantistes à prendre les armes le 1er novembre 1954. Et le FLN c'était un front avec différentes composantes, il y avait un courant socialiste ? Exactement, il y avait différentes composantes, c'était un parti d'une grande richesse idéologique à l'origine mais petit à petit cette richesse idéologique va peu à peu s'éteindre. Le Front de Libération Nationale c'est aussi une branche armée ou en tout cas une armée, l'armée de libération nationale qui va prendre de plus en plus de place et qui aura de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs au moment de l'indépendance, il va y avoir des luttes internes qui vont traverser ce Front de Libération Nationale qui vont aboutir à ce premier président qui va prendre place dans ce poste de président qui s'appelle Ahmed Benbella mais qui sera chassé du pouvoir en 1965 et le Front de Libération Nationale va s'imposer comme le parti unique jusqu'à 1988 mais ça c'est une autre histoire. Merci.